Je m'appelle Aurélie Garineau, je suis dessinatrice actuellement pour les éditions du Puy, je viens de sortir en avril en avril Lévis de Charlie et actuellement je me suis travaillé sur un autre projet aux éditions Grand Angle et avant ça j'ai fait des séries jeunesse. Lévis de Charlie s'est monté avec Itoussin sur la base d'une envie que j'avais de créer toute seule ma BD et donc de m'essayer à l'exercice du scénario et ça a commencé par la création du personnage de Charlie et de l'univers qui l'a accompagné autour un peu inspiré d'un New York fantasmé un peu comme on voit dans les vieux films des années 40, 50, 60 et donc j'ai créé quelques planches aquarellées mettant en scène ce personnage et par la suite je n'ai eu aucune idée de quelle pouvait être son histoire parce que scénariste c'est un vrai métier à part entière et donc là j'ai fait appel à Kid que je connaissais auparavant avec qui je sais qu'on partageait des attractions communes pour certaines références de films, de livres, de façons d'aborder des sujets et donc je lui ai envoyé ses planches je lui ai dit est-ce que ça t'inspire et ça l'a inspiré. L'univers de Charlie, ah oui c'est vrai qu'on peut quelque part on peut dire qu'il travaille dans une entreprise à but utopique mais en réalité elle est très dystopique mais ce contexte d'entreprise dystopique de vie même dans cet univers-là elle vient de cette idée du scénariste de Kid Toussaint mais c'est vrai qu'on peut la rapprocher de certaines références comme par exemple Brasile de Terry Gilliam ou qu'est-ce qu'on a ça a inspiré de pas mal en fait de beaucoup de références cinématographiques enfin beaucoup alors déjà c'est vrai que là pour le coup le style graphique est différent de ce que j'ai pu faire auparavant parce que là l'idée de base émanait de moi donc j'avais envie de me faire plaisir en tout cas de dessiner comme j'en avais envie avec des références que j'avais envie d'exploiter enfin moi je suis très inspirée par ça se voit peut-être un peu mais par Osamu Tezuka, Will Esner ça a été aussi une belle référence pour s'inspirer un peu de ces univers-là. Après on partait aussi donc sur pas mal de références de films noir et blanc donc l'idée c'était de partir sur une bd en noir et blanc mais dès le départ on s'est dit ça va être ça va être un peu monotone de si ça fait 120 pages de noir et blanc et moi à la base j'aime énormément la couleur et en même temps oui il fallait que ça fasse sens donc évidemment quand on est dans un contexte de travail comme au début on est je vais repenser une autre référence de film je pense à du Billy Wilder pour les ambiances des bureaux paysagers comme ça donc là on est en noir et blanc parce qu'ils ont un contexte très répétitif qui est un peu monotone et dès qu'il y a une émotion dès qu'il y a un peu de vie de chaleur qui arrive on vient où les âmes sont teintées de couleurs c'est oui c'est vraiment l'idée de faire sens et puis d'animer de manière ponctuelle mais du coup plus forte par contraste les effets de la bd quoi à la base je voulais créer un personnage qui me plaise à moi qui me dans lequel je me retrouve mais alors bon bah au final charlie c'est un peu mais quelque part c'est un peu ces héros auxquels on peut facilement s'identifier parce qu'il est très neutre en fait il est il n'est pas c'est pas qu'il est vide mais on peut il est facile à intégrer parce qu'il n'exprime pas de désaccord très fort ou de enfin il est très en ligne droite quoi il est rarement et en même temps il est déstabilisé par par les questions qu'il se pose au départ et mais c'est vrai qu'il incarne la grandeur et la naïveté mais je pense que c'est parce que je suis un peu comme ça aussi et puis aussi graphiquement je voulais qu'ils soient différents parce que l'on voit souvent les très beaux personnages de bédier moi je voulais qu'ils soient imparfaits parce que je pense qu'on s'attache plus aux imperfections des gens qu'à leur qualité donc je me suis dit bon ben voilà ce n'est pointu je trouve ça le rend super sympathique ça lui donne un petit côté pinocchio un petit côté pantin aussi quelque part dans sa façon de se mouvoir il est très il a un décalage graphique avec les autres personnages qui sont un peu plus réalistes lui est un peu plus cartoonesque il est un peu il survole un peu il est en décalage avec son monde et en même temps il est inscrit dedans et donc forcément c'est moi c'est mon personnage préféré après toute la galerie des autres personnages a été créée par par kid mais ils sont très sympa aussi après je sais pas si je pourrais je devais dire un autre si charlie ne comptait pas lequel m'a le plus touché je vois où je peux ils ont tous un truc mais moi j'aime bien j'ai oublié son prénom son collègue de bureau super timide voilà parce qu'il est sympathique que vu que c'est quand même une histoire où il se passe un peu beaucoup de choses on est en savant on sait pas trop on va et on passe par plusieurs enfin comment trouver en une image un résumé enfin quelque chose qui nous fasse ressentir l'essence de l'histoire c'est c'est ça avant tout enfin évidemment il faut que que ça claque parce qu'il faut que ça attire l'oeil et les couleurs elles sont là pour ça on achète enfin je trouve qu'on a le papier on dirait que c'est du pantone alors qu'en fait s'il n'y en a pas c'est vraiment ce papier là et puis les contrastes qui ont fait que ça les jaunes ressortent super bien ça fonctionne très très bien techniquement mais oui c'était surtout trouver une image qui résume un peu toute l'histoire avec ce visage en filigrane que des fois on voit pas tout de suite de femmes dans les couleurs l'opposition entre le côté terrestre où se trouve charlie et le ciel dans lequel on voit le visage et les âmes qui s'envolent autour et puis tout ça encadrer un peu prisonnier de la ville avec tous ces gens qui qui sont là et qui marche en fond de trame moi je pense que il ya eu d'autres deux petits essais faits avant mais celui-là était plus parlant en fait sinon j'ai un projet donc comme je l'ai dit tout à l'heure chez grand angle avec julien frais au scénario qui a priori va s'appeler la nuit est belle qui sortirait au printemps 2025 et qui raconte une sorte de road trip nocturne enfin le temps d'une nuit à paris et la rencontre de quatre personnages haut en couleur qui vont vivre des péripéties durant cette nuit qui vont changer leur vie et c'est c'est une aventure rythmée et très bien écrite par julien et et vous voyez sur laquelle je m'amuse beaucoup